Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, nous allons parler du dropshipping. Ce modèle de business qui fait fureur déjà depuis plusieurs années, mais qui a une image un peu sulfureuse. Alors, au-delà des rêves de millions qui sont vendus par certains formateurs YouTube, nous allons, nous, étudier ce modèle d'un point de vue purement marketing. Étudier le vrai du faux et connaître la viabilité du modèle dropshipping. Alors, très basiquement, le dropshipping consiste à vendre des produits que l'on n'a pas en stock. Quand le dropshipper reçoit une commande, il la relaie directement à son fournisseur. Et son fournisseur envoie lui-même les articles commandés à l'acheteur. Jusque-là, si toutes les parties prenantes sont d'accord et que ça ne change rien pour l'acheteur, tout le monde est content. Le plan étant bien rodé, il reste donc une seule chose à faire au dropshipper, du marketing. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire du dropshipping. Et le modèle souffre de l'image de ce qu'on va appeler le dropshipping low cost, celui qui est le plus répandu. Le dropshipping n'avait donc déjà pas une super bonne réputation, mais là, je vois passer depuis un certain temps des polémiques qui l'associent carrément à de l'arnaque. Ce qui dérange le plus ceux qui critiquent le dropshipping, c'est que dans la plupart des cas, les produits en question, fabriqués en Chine le plus souvent, sont dispos sur des sites marchands généralistes comme AliExpress. Et que techniquement, ils sont donc trouvables sur le net, 4 fois moins cher que le prix proposé sur le site de dropshipping. Et pour cause, c'est justement sur ces plateformes-là que le dropshipper se fournit. La dernière polémique en date évoque le cas d'influenceurs Instagram qui font la promo de sites de dropshipping. Au passage, je voudrais signaler que je ne vois pas vraiment où est le problème. Si un vendeur revend un produit 4 fois plus cher que son coût véritable, c'est juste une question d'éthique. Ce n'est pas plus condamnable que Apple ou Nike par exemple. Niveau marge, ils sont pas mal. On ne peut donc pas en vouloir aux dropshippers de refaire exactement ce que font les modèles de réussite qu'on leur présente en permanence. Ceci étant dit, je me suis donc intéressé il y a quelques temps à ce modèle. Mais uniquement avec mon expertise, c'est-à-dire le marketing digital. Et j'ai bien fait de creuser le sujet car aujourd'hui, je reçois très souvent des demandes venant de sites de dropshipping. J'espère donc que cette vidéo répondra à la plupart des entrepreneurs qui souhaitent développer ce genre de modèle. Nous allons donc voir ensemble le marketing digital pour le dropshipping. Et on pourra à l'aide de cette étude, établir la viabilité de ce type de business. On va commencer par les actions marketing les plus couramment utilisées par les dropshippers. Alors ce qu'ils font la plupart du temps au préalable, c'est d'établir une liste de produits à tester. Ils intègrent ces produits sur leur site marchand aux allures généralistes. Et là commence une période de test. Période durant laquelle ils vont présenter ces produits auprès d'une audience cible potentielle. Pour toucher cette audience cible potentielle, le meilleur des outils reste Facebook Ads. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les 5 erreurs classiques à éviter sur Facebook Ads, le lien est dans la description. Le but est de savoir quelle est la meilleure audience et aussi quel est le meilleur message pour chaque produit. En somme, il s'agit d'une recherche de product market fit mais pour un seul article. Je vous mets un lien dans la description si le terme vous dit rien. Une fois qu'ils ont trouvé une audience et un message avec un bon CTR, le taux de clic, il reste donc à optimiser le funnel de conversion jusqu'à l'achat sur le site. Je vous dis ça en connaissance de cause car étant intrigué par le modèle et devant la facilité de mise en place, j'avais justement créé il y a maintenant 2 ans un site pour tester le dropshipping. Un site généraliste qui s'appelait ID cadeau avec des gadgets nuls mais fun et pas cher. Le genre de produits qui peuvent déclencher rapidement un achat émotionnel du genre « Ah je veux ce truc ». AliExpress regore justement de ce genre de produit. Il y a par la suite toutes sortes de techniques plutôt lourdingues pour optimiser les différentes étapes du funnel de conversion. Créer de l'urgence avec un faux décompte, proposer une réduction exceptionnelle lorsque le visiteur veut quitter la page. Le pire c'est que ça marche un peu. Après c'est vous et votre éthique. Pour la suite, une fois qu'une niche est identifiée, les dropshippers font un site spécialisé sur cette niche. Cela peut être n'importe quoi, les chats, les accessoires d'ameublement, les fans de Walking Dead, etc. L'idée est de créer de la confiance auprès du visiteur en se présentant comme le spécialiste du sujet, avec le message spécifique et l'identité visuelle qui correspond. Une fois que l'on a un site présentable, on peut donc passer à d'autres canaux d'acquisition, comme les influenceurs, le SEO, etc. Pendant longtemps, Facebook Ads pouvait suffire pour ce genre de business, mais ce n'est plus le cas désormais. J'ai donc avec mon site de dropshipping établi, poursuivi l'expérience et appliqué mes méthodes de travail. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez déjà que je travaille en appliquant le framework AR à toutes mes actions marketing. Cela correspond à acquisition, le client arrive, activation, il est hameçonné, rétention, il rachète, referral, il en parle autour de lui, et enfin revenu, l'argent rentre. J'y consacre une vidéo si vous voulez creuser. Jusque là, ce que font les dropshippers, et que j'avais testé également, se limite uniquement à l'acquisition et l'activation. Quand on passe aux autres étapes du framework, c'est là que ça se gâte. La rétention d'un e-commerce, c'est le client qui revient après son premier achat et qui achète à nouveau. Pour cela, il doit bien sûr être satisfait du produit. Mais j'insiste sur le fait que ce qu'on appelle le produit, ce n'est pas uniquement le produit que vous envoyez. Mais c'est l'ensemble de l'expérience utilisateur. Or, dans mon expérience, et comme dans celui de la plupart des dropshippers, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le dropshipping low cost, on ne maîtrise pas le packaging, c'est-à-dire que l'article arrive emballé d'une façon très minimaliste, ce qui le dévalorise grandement. On ne maîtrise pas non plus les temps de livraison, annoncés habituellement entre 2 et 3 semaines, ce qui est carrément intolérable à l'époque d'Amazon Prime. Et vous avez beau faire une page qui annonce la couleur sur votre site, en expliquant que l'usine est à l'autre bout du monde, la plupart de vos clients ne l'auront même pas lu et se plaindront déjà au bout de 5 jours. Enfin, la qualité. Ça reste dans beaucoup de cas des produits bas de gamme, bah oui, pour avoir le plus de marge possible. Donc par rapport à la photo promotionnelle que vous affichez, on peut facilement parier sur une nouvelle déception. Vous l'avez compris, dans ces conditions, vous n'avez sûrement pas fourni une expérience satisfaisante. En tout cas, qui donnerait envie aux clients de revenir acheter. Donc la rétention, vous pouvez oublier. Et alors la recommandation, encore moins. Et ça, c'est un gros problème structurel. Car si votre capacité à faire des revenus dépend exclusivement de votre force d'acquisition, votre business n'est juste pas viable sur le long terme. Et ça, c'est valable pour tout l'été de business. S'ajoute à ça un autre problème qui réduit encore plus cette période de profit. C'est la concurrence des autres dropshippers. En effet, il n'y a aucune barrière à l'entrée pour rentrer dans ce business. Zéro. Pas d'argent à avancer, pas de stock, pas de locaux, pas de technologie spéciale. Aucun avantage concurrentiel. Juste customiser un WooCommerce ou un Shopify. C'est donc juste une question de temps avant que quelqu'un d'autre ait le même produit que vous et le vende exactement à la même audience que vous. Vous faisant de la concurrence jusqu'à aller à faire augmenter le CPC, le coup par clic, sur Facebook Ads. Les dropshippers sont donc condamnés à faire en permanence de la prospection pour renouveler les produits qu'ils vendent. En résumé, le dropshipping ne serait donc pas un business viable sur le long terme. Ceci à cause du manque de possibilité d'amélioration du framework AR. Juste la possibilité de faire de l'argent ponctuellement, mais à la fin, il faut tout recommencer. Alors si beaucoup de sites de dropshipping rentrent dans cette case de dropshipping low cost, il existe tout de même des exemples de réussite qui arrivent à construire une marque durablement. Ceux qui arrivent à faire cela sont les business qui rendent la localisation du stock totalement transparent pour le client. qui proposent des articles packagés avec leurs marques, qui maintiennent un certain niveau de qualité et qui arrivent à réduire au maximum les temps de livraison. Pour ce faire, il faudra faire un énorme travail de sourcing pour trouver les fournisseurs et établir un partenariat avec eux pour que toutes ces conditions soient remplies. Le but est de se rendre sa liberté d'action sur le framework AR et ainsi pouvoir réellement optimiser chaque étape. Si vous continuez à utiliser AliExpress pour vos produits, ça ne va pas le faire. Alors c'est facile à dire, à faire ça l'est beaucoup moins. Car pour convaincre des fournisseurs d'accepter ces conditions, il faut leur garantir un certain volume de vente. Et tout le monde n'a bien sûr pas les ressources pour faire ça. Pour conclure, le dropshipping est juste un modèle dont le stock se trouve chez le fabricant. On ne devrait donc pas étudier le marketing de ce modèle différemment d'un site de e-commerce, en théorie. Seulement quand les contraintes de ce modèle impliquent des conséquences sur l'expérience utilisateur, on perd la possibilité d'optimiser les étapes du framework AR. Le seul outil qui nous permet d'avoir un business viable sur le long terme. En gros, quand le produit en lui-même ne peut pas être amélioré, ça ne sert à rien de faire du marketing. Malheureusement, l'effet de mode qu'il y a eu et qui existe toujours touche justement ce dropshipping low cost. Avec le fameux plugin AliExpress pour transférer les commandes. Et on comprend bien pourquoi. Ce modèle est poussé par des formateurs YouTube qui vous expliquent qu'il suffit de se lancer pour devenir millionnaire. C'est à se demander pourquoi ils vendent des formations du coup. Je ne vais donc pas jeter la pierre au dropshipper, car ce modèle est l'unique qui permet à tout le monde de tenter sa chance dans l'entrepreneuriat. Le seul qui ne nécessite aucune ressource. En somme, c'est quand même de l'entrepreneuriat accessible à toutes les classes sociales. Seulement, il faut juste s'accorder avec son éthique et surtout être conscient des limites du modèle. Pratiquer ce genre de dropshipping ne peut être pour moi que temporaire. Le temps de vous lancer et très rapidement changer les choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair désormais sur le marketing du modèle dropshipping. Et que vous savez maintenant quels sont ces problèmes de viabilité. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description. Et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501